Musique Au Collège Paul-Clément de Duny, Maya, professeure d'histoire géographie et d'éducation civique, organise une simulation de débat du Parlement européen avec ses élèves de 3e. Elle est aidée par l'Association des Jeunes Européens. A l'image des eurodéputés, les collégiens sont répartis dans différents groupes politiques et doivent rédiger des amendements à une directive portant sur l'huile de palme. Vous avez chacun et chacune été répartis dans des groupes politiques européens. Puis ensuite je vous ai donné une directive, une directive c'est une loi européenne concernant l'huile de palme. Et en fonction de vos couleurs politiques, vous étiez d'accord avec certains passages de cette directive et vous étiez en bien d'accord, Chayma, avec certains passages. Vous vous en souvenez ? Oui ! Merci ! Ok, donc aujourd'hui vous allez être mélangés avec les autres classes qui font partie de votre groupe politique. A 14h, je viendrai vous récupérer dans la cour et on ira au réfectoire. Et là au réfectoire, on fera la véritable simulation du Parlement européen. Donc vous serez rangés selon vos groupes politiques et les présidents passeront à un tour de rôle pour présenter leurs deux amendements. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces amendements, vous avez le droit de huer. Si vous êtes d'accord, vous avez le droit d'applaudir. Vous avez le droit de montrer votre mécontentement ou votre approbation. Les élèves sont donc répartis dans des groupes politiques différents, six groupes politiques, allant de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par les libéraux ou les sociodémocrates, et réfléchissent à titre d'exemple à une directive européenne concernant l'huile de palme. Et chaque groupe politique propose des amendements, donc des modifications concernant cette directive. Et ces amendements doivent correspondre à leur couleur politique. L'après-midi, nous organisons donc véritablement la simulation du Parlement européen, c'est-à-dire que les élèves sont rangés dans l'hémicycle du collège pour ensuite venir présenter leurs amendements qui sont débattus et votés tous ensemble. Et à la fin, en fait, la directive est donc modifiée en fonction des amendements qui ont été votés. Les élèves ne sont absolument pas répartis selon leur sensibilité politique propre. Bien au contraire. C'est moi qui ai fait les groupes politiques en fonction, justement, de leur affinité. Et j'essaye de les mettre dans un groupe qui soit à l'opposé pour qu'ils puissent travailler, en fait, l'argumentation. Également, le fait de réfléchir sur une directive, ils prennent conscience, en fait, à quel point c'est difficile de négocier une loi, de la faire passer au Parlement européen et donc de les faire appliquer. En fait, c'est aussi toute l'histoire de la construction d'une directive qui est ici retracée dans cet exercice. Et je pense, en fait, que de le faire de façon extrêmement pratique et pragmatique est bien plus enrichissante que de l'expliquer de façon magistrale. C'est beaucoup plus simple de transmettre le fonctionnement, le triangle institutionnel européen à travers une pratique concrète. Moi, j'aimerais que dans dix ans, ils disent « Ah, je me rappelle, mais oui, le Parlement européen, on avait fait ça avec Madame Valero. Une directive, c'est une loi européenne et le Parlement européen, c'est des députés à l'échelle européenne qui parlent d'un truc genre l'huile de palme. Et j'aimerais bien que dans dix ans, ils se rappellent de ça. Donc, quel est le deuxième amendement, là ? Vous êtes sur quoi ? Ici. Vous proposez le premier amendement ? Donc, c'est sur le... Vous avez deux labels obligatoires, c'est ça ? Vous proposez ? Alors, qu'est-ce que vous répondez, vous, LCD, sur ce deuxième label ? Nous, pour le label, nous aimerions que ça soit un label unique, européen et obligatoire pour tous, que ça soit durable, non. Du coup, on peut vous soutenir à votre entreprise si vous voulez absolument un label obligatoire sur les produits avec ou sans huile de palme. Et du coup, en fait, vous vous affichez de l'avis des autres ou vous préférez juste avoir gagné plus d'argent ? Il est vrai ? Non, sachant que l'huile de palme est cancérisée et c'est un peu le bon. Mais l'huile de palme offre un nombre important de travaux qui permet à des gens de gagner de l'argent et de vivre correctement avec des moyens plus sûrs. Alors, que pensez-vous d'instaurer un label obligatoire européen ? Vous êtes d'accord ? Alors, vous êtes d'accord ou pas d'accord ? Nous, on est d'accord ? Nous, on est d'accord. Nous, on est d'accord. J'ai été très surprise par certains débats entre des élèves qui, au début, c'est vrai, n'avaient pas beaucoup de connaissances par rapport au Parlement européen et à comment se déroulaient les débats, et qui ont fait preuve véritablement d'esprit critique et d'argumentation entre eux, alors qu'ils avaient des idées différentes au départ, pour essayer de se convaincre les uns des autres. Donc, c'est vrai que c'était très gratifiant de voir qu'ils avaient réussi à comprendre et à avoir cet esprit critique-là et à débattre entre eux. Donc, pour moi, c'est très important d'intervenir dans les collèges, les écoles et les lycées pour leur faire comprendre comment fonctionne le Parlement européen, parce que pour leur transmettre aussi la citoyenneté européenne et leur faire comprendre en quoi leur vote compte. Je pense que l'atelier mis en place par Madame Valero est efficace, parce que les élèves arrivent vraiment bien à comprendre ce qui se passe au Parlement européen et ils sont extrêmement impliqués. Donc, ça forge aussi leur avis par rapport à l'Union européenne et au Parlement européen. Donc, je pense que c'est une très bonne initiative qui devrait être reproduite dans d'autres collèges ou chaque année, peut-être, ici à Duny. Ça serait bien de recommencer cette expérience. Vous êtes dans quel groupe ? CPE, vous vous mettez entre les plots jaunes et les plots jaunes, si vous voulez dire. Donc, vous êtes dans quel groupe ? Vous allez vous mettre entre les plots gouges et les plots jaunes, d'accord ? Tu es dans quel groupe ? Les verbes, vous vous mettez ici. Je comprends mieux le fonctionnement du Parlement européen, car je l'expérimente moi-même avec d'autres classes et je me sens un peu plus à l'aise avec cette notion que la première intervention où j'étais un peu perdue. On apprend à argumenter, on apprend à défendre ses positions contre les gens qui sont complètement opposés à nous. Ça permet de développer un argument, le sens de la communication. Je pense que, du coup, j'aurai une idée plus claire des différents groupes qui sont représentés au Parlement, de différents groupes qui pourraient influencer quelque chose à l'échelle européenne. Et donc, ça peut m'aider en voyant les différents amendements qu'ils proposent, les différentes positions politiques qu'ils ont, à prendre une décision en fonction de mes convictions quand j'aurai l'âge de voter. Cet après-midi, nous allons passer sur les séances de vote. Donc, premièrement, on va lire ensemble la directive. Puis vous passerez, chaque président de groupe politique va venir présenter deux de ses amendements. Il faudra que vous les défendiez. Rappelez-vous bien que c'est l'eurodéputé qui vote, donc la personne à qui j'ai attribué le groupe politique, et pas votre individu élève. Donc, Europe Ecologie Les Verts, vous n'allez pas voter un truc pour l'huile de pâle. Ça va ? Là, vous êtes censé rire. Ok, donc, je déclare la séance ouverte. Nous allons passer maintenant aux amendements. Nous allons commencer par le groupe le plus important au Parlement européen qui est le PPE. Donc, j'invite le président ou la présidente du PPE à venir me rejoindre pour proposer ces amendements. L'Union européenne devrait apporter une aide financière aux petits producteurs afin de réduire le prix de l'huile de palme aux consommateurs. Avant, je ne savais pas du tout comment fonctionnait le Parlement européen. J'en avais vraiment vaguement entendu parler. Je ne sais pas toutes les procédures pour qu'une loi soit votée, etc. Je n'avais jamais imaginé que ça pouvait être aussi énorme. Mais je pense que c'est vraiment bien parce que ça permet que tout le monde prenne en compte toutes les idées politiques et que tout soit voté de façon claire et précise. Pour moi, c'est très important d'être citoyenne européenne parce que toutes les idées politiques sont représentées. Donc, ça permet vraiment de nous reconnaître parmi la citoyenneté. Maintenant, on va passer à un dernier vote pour savoir si vous acceptez ou non la directive, donc la loi, telle qu'elle, avec les changements faits. Donc, tous ceux qui sont pour la directive telle qu'elle est, lèvent la main. Que ceux qui sont contre lèvent la main. Que ceux qui s'abstiennent lèvent la main. 13, un, un seul. Très bien. La directive sur l'huile de palme telle qu'elle est donc adoptée. Merci. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage ST' 501